Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le service du règlement différé. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement commercial d'Isibourse. Je suis ravi de partager ce moment avec vous car vous pourrez poser vos questions et j'y répondrai au fur et à mesure. Le SRD, le service du règlement différé, c'est un outil et un service qui est utilisé avec succès par beaucoup de nos clients. L'objectif est de vous en faciliter la compréhension. Effectivement, c'est un peu plus technique que les ordres au comptant. Au programme, on verra d'abord les principes du SRD. On regardera les avantages, les inconvénients. Quelles sont les sociétés concernées ? Comment vous pouvez en bénéficier ? On bénéficie d'un effet de levier de 3, un effet de levier de 5. Le calendrier, il y a un calendrier un peu différent du calendrier calendaire usuel. La couverture, comment paramétrer ces instructions. Effectivement, au SRD, vous pouvez rester dans le cadre du SRD, mais vous pouvez aussi sortir du SRD. On verra la vente à découvert, comment ça se passe. On verra également quelques spécificités sur les opérations sur titre. J'ai vu que j'avais déjà quelques premières questions. J'y répondrai effectivement au fur et à mesure. Le SRD, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, c'est une alternative au marché comptant. Quand vous passez vos ordres sur un compte-titres, un PEA, un PEAPME, soit vous passez vos ordres au comptant, soit vous passez au SRD. C'est uniquement sur les comptes-titres. Et ce n'est pas, si vous avez un PEA ou un PEAPME, vous ne pouvez pas faire d'opérations au SRD. Alors le SRD, qu'est-ce que c'est exactement ? Comme son nom l'indique, il y a un règlement différé. Donc le règlement va se faire en fin de mois. Donc en fin de mois, on va voir tout ce qui s'est passé, si vous avez fait des achats, des ventes, et c'est à ce moment-là que ça va impacter votre compte-espèce. Quand vous avez un compte chez eBourse, un compte-titres, donc vous avez un compte-espèce attaché à ce compte-titres, et c'est en fin de mois, le jour du règlement, qui est le dernier jour de bourse du mois, que ce compte-espèce va être impacté. Alors, comme ça va impacter finalement qu'à la fin du mois, durant toute la période jusqu'à la fin du mois, on va vous financer vos positions, on va vous prêter de l'argent, et donc ce financement de vos positions, lui a un coût de 0,022% par jour, sur le calendaire, sur vos positions. Alors c'est-à-dire qu'on calcule ça tous les soirs, si vous faites un achat au SRD aujourd'hui, maintenant à 13h, et que vous le vendez aujourd'hui à 16h, il n'y aura pas de frais de 0,022% par jour, parce que c'est calculé que le soir, et c'est sur tous les soirs qu'est dû ce montant. Donc pas de frais quand c'est d'un jour sur le même, mais dès qu'il y a un soir passé, c'est dû. Pour faire le règlement et impacter votre compte espèce en fin de mois, 4 jours avant la fin du mois au calendaire, il y a ce qu'on appelle une date de liquidation, et donc à cette date de liquidation, on va regarder ce qui s'est passé sur votre compte, ce que vous avez pu acheter, ce que vous avez pu vendre, et faire le bilan, et après le bilan, donnera lieu à un règlement et un impact sur votre compte espèce, le jour du règlement. Alors, quels sont les avantages et inconvénients du SRD ? En premier lieu, ceux qui investissent sur le SRD recherchent de l'effet de levier. Alors, avec le SRD, par exemple, en n'ayant que 1 000 € de disponible en liquidité sur votre compte espèce, vous allez pouvoir investir, si vous aviez un effet de levier de 3, jusqu'à 3 000 € sur des titres, et investir aujourd'hui à 5 000 €, avec un effet de levier de 5, sur les titres. Et donc, avoir des résultats, des performances, multipliées par 3, voire par 5. Donc, avoir 5 fois plus de plus-value, ou 5 fois plus de moins-value. C'est ce qu'on appelle donc l'effet de levier. Deuxième avantage, c'est la vente à découvert. La vente à découvert, ça va vous permettre de vendre avant d'acheter. Effectivement, dans le cas du SRD, on a dit que vous faisiez vos opérations, puis à la fin du mois, votre date de liquidation, on faisait le bilan. Et bien, là, vous allez pouvoir vendre aujourd'hui, par exemple, pour des titres que vous n'avez pas dans votre portefeuille. Donc, vous achetez, par exemple, 100 titres, vous vendez 100 titres à 10 €, dans l'espoir que, effectivement, le cours va baisser. C'est effectivement, dans une semaine, le cours a baissé. Vous allez les acheter dans une semaine à 9 €. Et donc, vous aurez finalement vendu aujourd'hui pour 1 000 €. La semaine prochaine, achetez pour 900 €. À la date de liquidation, on va constater que votre achat, votre vente, quel que soit l'ordre dans lequel vous l'avez fait, a généré une plus-value de 100 €. Et donc, c'est 100 € qui, à la date de règlement, sera crédité sur votre compte espèce. Troisième avantage du SRD, il n'y a pas de taxes locales, en particulier de TTF, taxes sur les transactions financières, qui est de 0,2 % et qui est dues sur les achats. En général, quand on achète au comptant. Effectivement, quand vous faites du achat au SRD, vous n'êtes pas juridiquement propriétaire des titres. Et donc, cette taxe n'est pas due. Après, si vous décidez de sortir du SRD et que vos positions que vous avez au SRD, vous voulez maintenant vous les faire livrer au comptant, c'est possible. Et dans ce cas-là, la SRD, la TTF sera due. Et quatrième avantage, c'est pour vous simplifier la trésorerie. Supposons que vous avez une conviction forte sur une valeur et que vous voulez investir très rapidement, tout de suite. C'est possible que vous n'avez pas les fonds, ou suffisamment de fonds, dans votre compte espèce. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes aussi client de la banque postale et vous pouvez aller chercher immédiatement, en apport immédiat, 15 000 € sur votre compte courant postal. Et passez votre ordre dans les quelques secondes qui suivent. Soit vous voulez investir pour plus que 15 000 €, soit le compte bancaire sur lequel vous pouvez faire venir de l'argent, des résibourses, n'est pas de la banque postale. Et dans ce cas-là, vous allez devoir faire un virement. Et un virement, ça va prendre, par exemple, deux jours. Donc, pour pouvoir agir tout de suite, vous aurez la possibilité de faire du SRD, et donc de bénéficier d'un effet de vie jusqu'à fois 5. Donc, avec 1 000 € sur votre compte espèce, vous allez pouvoir investir, en tout cas, 5 000 € de titres, à charge pour vous ensuite de pouvoir apatrier la trésorerie et pouvoir, pourquoi pas, transformer vos titres au SRD en titres au comptant. Les inconvénients. Les inconvénients, eh bien, premièrement, c'est le risque lié à l'effet de levier. Effectivement, comme vous pouvez avoir un effet de levier de fois 5, donc avoir 5 fois plus de plus-value, vous pouvez aussi avoir 5 fois plus de moins-value. Donc, sachez que au SRD, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est à manier avec précaution. Deuxième inconvénient, en quelque sorte, ce sont les frais. Effectivement, il y a, Easybourse va financer vos positions, donc ça aura un certain coût, ce qu'on appelle les coûts de CRD, de commission de règlement différé. C'est ce que j'ai mentionné, un slide d'avant, de 0,022% par jour. Et également, lorsque vous faites de la prorogation, c'est-à-dire que vous achetez au SRD et que vous dites, eh bien, moi, je veux passer d'un mois à l'autre, continuer mon investissement sur plus qu'un mois SRD. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez proroger votre position. Vous allez encore la reporter. Et dans ce cas-là, sachez qu'il y a également, à ce moment-là, un frais de 0,34%, minimum 11 €, qui peut être facturé. Il y a inconvénient également pour ceux qui, comme vous n'êtes pas propriétaire des titres, de manière juridique, eh bien, il y a des conditions restrictives sur les participations aux OPA ou aux OPA. Alors, j'ai une petite question sur l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? Eh bien, pour récapituler, normalement, au comptant, si vous avez 1 000 € dans votre compte espèce, vous allez pouvoir investir pour 1 000 € de titre. Et si le titre fait, par exemple, 10 %, vous allez gagner pour 100 €. Avec le SRD, vous allez pouvoir acheter, avec seulement 1 000 € dans votre compte espèce, vous allez pouvoir acheter pour 5 000 € de titre. Et donc, si le titre fait une plus-value de 10 %, eh bien là, ce n'est pas 100 € que vous allez gagner, vous allez gagner 500 €. Et donc, c'est ce rapport de 1 à 5 qu'on appelle l'effet de levier. Donc, ce qui démultiplie vos plus-values, ou effectivement, ça peut aussi démultiplier vos moins-values. Alors, le SRD, juste pour récapituler, effectivement, on vous prête des titres contre un emprunt cash. Donc, vous n'êtes pas vraiment propriétaire des titres. D'où, effectivement, la remarque que j'ai dit sur la TTF. Il n'y a pas de TTF qui est dû lorsque vous investissez au SRD. Alors, quelles sont les sociétés concernées par le SRD ? Premièrement, c'est les sociétés cotées sur Euronext Paris. Donc, pas les valeurs étrangères. Alors, on parle de les sociétés, donc c'est les sociétés les plus importantes. Alors, sur les sociétés les plus importantes, on peut faire la fois du SRD long et SRD court. Ça veut dire quoi ? SRD long, vous allez pouvoir acheter au SRD. Et SRD court, vous allez pouvoir faire de la vente à découvert. Donc, vendre aujourd'hui, par exemple, acheter dans une semaine en espérant que le cours ait baissé. Donc ça, ça concerne les sociétés les plus importantes, donc avec condition 1 milliard d'euros de capitalisation, de gros volume. Sur les sociétés un peu plus petites, qui ont plus de 100 000 euros de volume quotidien, vous allez pouvoir non pas faire de vente à découvert, mais vous allez uniquement pouvoir faire du SRD long. A noter que certaines sociétés qui sont très importantes, qui seraient éligibles de par leur capitalisation, de par leur volume haut à la vente à découvert, parfois décident de ne pas rendre leur titre éligible à la vente à découvert. Donc, certaines sociétés refusent que leur titre soit au SRD court. Les ETF, donc les Exchange Traded Funds, ou encore les trackers, qui sont des fonds indiciels qui vont répliquer en général des indices, ou encore des paniers de matières premières, sont éligibles au SRD et au SRD uniquement à l'achat. Donc pas de vente à découvert sur les ETF. Donc ça vous permet de diversifier ce que vous faites. Et c'est intéressant parce que le SRD, c'est un peu plus risqué bien sûr, effet de levier de 5 jusqu'à 5. Si vous mettez ça sur une action, ça suppose un engagement fort sur cette action. Beaucoup de personnes préfèrent finalement faire du SRD sur un tracker qui réplique le CAC 40. Ça permet, je dirais, de prendre un risque sur quelque chose qui est déjà un petit peu diversifié, et donc de maîtriser certainement un peu mieux le risque. Alors, comment visualiser ceci sur le site EasyBourse ? Nous allons jeter un premier coup d'œil sur comment ça se passe sur le site. Donc voilà, le site EasyBourse. Je vais me connecter à un compte de test. Voilà, nous voilà sur un compte de test. Alors premièrement, pour voir comment on voit les choses. Si je fais une recherche sur une société de données par exemple, on va dire Total. Donc j'accède à ce qu'on appelle une fiche valeur qui va récapituler l'ensemble des informations disponibles sur Total, les graphiques, l'actualité, les consensus. Et à Société, Profil, Société, je vais voir à quoi est éligible cette société. Donc est-ce qu'elle est sur Euronext Paris ? Est-ce qu'elle est éligible au PEA ou PEAPME ? Effectivement, est-ce qu'elle est éligible au SRD ? Donc oui, elle est éligible au SRD. Et là, je vois également qu'elle est éligible à la TTF. Donc quand vous êtes au SRD, il n'y a pas de TTF. Voilà, première information. Deuxième information, on va aller juste un coup d'œil sur la synthèse de son compte. Et peut-être juste voir qu'il y a des écrans qui récapitulent ce que vous pouvez avoir ou pas au SRD. Donc ici, effectivement, dans ce portefeuille-là, j'ai des titres sous-dossiers que j'ai achetés au comptant. Et puis au SRD, là, en ce moment, je n'ai pas d'investissement au SRD. Alors revenons. Alors juste, peut-être encore un mot sur l'effet de levier. Sur l'effet de levier, quand vous ouvrez un compte chez e-Bourse et que vous remplissez bien votre dossier, et vous dites que vous avez une certaine connaissance des marchés financiers et que vous désirez bénéficier du SRD, vous allez spontanément bénéficier d'un effet de levier de 3, donc x3. Si vous voulez bénéficier d'un effet de levier de x5, vous devrez nous en faire la demande avec un formulaire spécifique. Donc les formulaires spécifiques qui vous permettent de faire évoluer votre compte sont dans mes outils formulaires. Et donc ici, effectivement, là vous avez demande à formulaire, demande de levier de x5. Donc vous le remplissez et vous nous l'envoyez. Je précise que là, il y a aussi, parmi les différents formulaires, formulaires de changement de formule. Alors, chez e-Bourse, bien sûr, le SRD est éligible uniquement au compte-titre, mais également il faut avoir une formule parmi les formules suivantes, soit Easy Premium, soit Easy Expert, soit Easy Intense. En gros, si vous avez une formule Easy Découverte, et bien vous ne pourrez pas faire de SRD, donc vous pouvez vous demander à changer gratuitement de formule une fois par an en utilisant ce formulaire. Revenons au site. Alors, informations sur les entrées et sorties. Sachez que, effectivement, il y a une messagerie qui est accessible et qui vous permet, voilà qui est en haut, qui vous informe si les sociétés que vous détenez dans votre portefeuille passent au SRD long, passent au SRD court, changent de statut par rapport au SRD. Alors, un petit détail sur les questions. Ils n'ont pas de questions nouvelles. Alors, reprenons le fil. Voilà. Comment bénéficiez-vous de l'effet de levier ? Voilà, j'ai déjà anticipé. L'effet de levier de 3 est assez spontanément accordé dès que vous remplissez bien votre formulaire d'ouverture de compte et le questionnaire MIF. Si jamais vous ne bénéficiez pas, vous pouvez contacter notre service client. Et l'effet de levier de 5 se demande avec le formulaire que je viens de vous montrer. Alors, maintenant, on va aborder quelques points techniques sur le SRD. Donc, on parle de règlement différé. Effectivement, qui dit différé dit des dates un peu spécifiques et un calendrier un peu différent. Donc, en premier lieu, on va considérer la date de règlement livraison. C'est-à-dire que quand vous allez acheter au SRD, eh bien, vos frais de courtage ou le montant d'achat ne va pas impacter tout de suite votre compte espèce. Votre compte espèce va rester le même, mais c'est à la date de règlement que vont se faire les débits ou les crédits. Si vous achetez aujourd'hui et que vous vendez tout à l'heure, le même montant, eh bien, la plus-value va être versée sur votre compte espèce le dernier jour du mois à minuit, en l'occurrence ici, le 30 septembre. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que les mois SRD commencent trois jours avant la fin du mois. Donc là, il a commencé, je crois, le 27 août. Dès le 27 août, on est en mois SRD 2 septembre. Et le mois SRD 2 septembre va se finir le mardi 27 septembre. La date de liquidation, donc c'est la date de bilan, quatre jours avant la fin du mois, pour voir effectivement tout ce que vous avez fait, vos achats, vos ventes, et pour pouvoir donner lieu aux instructions qui seront utilisées pour la date de règlement et livraison. Donc, sur septembre, la date de liquidation sera le mardi 27 septembre, et la date de règlement et livraison, le 30 septembre. Et le mois SRD d'octobre va commencer le 28 septembre. Vous pouvez retrouver ces différentes dates sur le site, dans l'agenda, s'informer, agenda. Alors, vous avez effectivement les informations sur les liquidations du SRD. Et on voit effectivement que sur septembre, c'est le mardi 27, qui est la date de liquidation. Donc, tout ce que vous ferez jusqu'au 27 septembre sera comptabilisé, enregistré le 27 septembre et payé le 30 septembre. Si vous faites un achat le 28 septembre, il sera parti du mois d'octobre. Alors, pour que ce soit très simple, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif. Donc, vous intervenez au mois de septembre, le 27 septembre date de liquidation, le 30 septembre date de règlement, vous faites un ordre le 28 septembre, ça sera considéré le 26 octobre et payé le 31 octobre. Deuxième point technique aussi à prendre en compte, c'est la couverture. Alors, comme on va vous financer vos positions, eh bien, on va devoir, comme tout bon prêteur, prendre quelques garanties sur ce que vous faites, que ça se passerait mal. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, la couverture. Et donc, on va se baser, comme caution, sur ce que vous avez déjà dans votre compte titres. Et à savoir, on va regarder si vous avez des disponibilités, des espèces, ou si vous avez encore des actions, des obligations, ou autres titres. Alors, si vous avez des espèces ou des choses qui sont quasiment équivalentes en termes de sécurité à des espèces, comme des bons du trésor ou des EPCV monétaires, eh bien, si vous avez 1000 euros de ces actifs-là, eh bien, on va pouvoir vous prêter jusqu'à 5000 euros. Donc, c'est ça qui fera l'effet de levier de 5. Réciproquement, la couverture, qui dit x5, dit 20%. Si vous avez des titres un peu moins, légèrement plus risqués, mais encore assez sécuritaires, l'effet de levier, là, sera de 4 sur les obligations. Si vous avez des actions européennes, par exemple, vous avez uniquement dans votre compte titres 10 000 euros d'actions totales, et pas d'espèces, pas d'obligations, rien d'autre, eh bien, vous allez pouvoir disposer de 10 000 x 2,5, c'est-à-dire de 25 000 euros, de possibilités d'achat au SRD d'un titre, de Michelin, de Schneider, ou autre. Attention, vous allez pouvoir acheter pour 25 000 euros, mais pas du même titre que vous détenez déjà. Vous ne pouvez pas vous servir de ce que vous avez déjà en actions totale pour réacheter de l'action totale. Donc, ce que vous avez en actions totale pourra vous servir pour acheter du Michelin, du Schneider, ou autre chose. Et puis, si vous avez des actions américaines, par exemple, des actions Apple, vous avez uniquement 1 000 euros d'actions Apple sur votre compte titres, eh bien, vous pouvez acheter pour 1 000 euros d'actions totales. Alors, ce qui est important, c'est que les positions au SRD doivent toujours être couvertes et rester couvertes, donc il y a toujours ce ratio qui doit être respecté. Et bien sûr, on ne peut pas couvrir une position SRD avec le même sous-jacent détenu au comptant. C'est ce que je disais à propos de total. Alors, on va prendre quelques illustrations pratiques de ce que je viens de dire. On va supposer un compte titres, voilà, qui a 20 000 euros d'espèces, qui a des actions françaises, 2 000 euros total, 5 000 euros d'EDF, 10 000 euros de Schneider, et 5 000 euros d'actions US d'Apple. Donc, un portefeuille dont l'encours global est de 42 000 euros. Donc, au comptant, vous ne pourriez acheter que pour 20 000 euros de titres. Au SRD, eh bien, vos 20 000 euros d'espèces vont vous permettre d'acheter pour 100 000 euros de titres. Vos 2 000 euros de total vont vous permettre d'acheter pour 5 000 euros. Vos 5 000 euros d'Appleur vont vous permettre d'acheter pour 5 000 euros. Donc, au total, au SRD, vous pourrez acheter jusqu'à 145 000 euros de titres. Et donc, en général, sur les différents titres SRD, si vous voulez acheter un titre que vous avez déjà au comptant, dans votre portefeuille, eh bien, il va falloir déduire ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que, ici, si vous voulez acheter du Schneider, eh bien, vous ne pourrez pas acheter pour 145 000 euros, mais vous pourrez acheter pour 5 45 000, moins 22 500, vous ne pourrez acheter au SRD que pour 22 500 euros de titres. Voilà. Après, il va falloir, une chose importante, voir comment évolue la couverture. Alors, je rappelle mon portefeuille, 42 000 euros de valorisation globale. Je peux acheter pour 145 000 euros de titres au SRD en général, et que 122 500 euros de Schneider. Donc, je décide d'acheter pour 122 500 euros de titres Schneider. Donc, j'achète le maximum autorisé. Il vaut mieux garder un peu de marge. Dans ce cas d'école, j'achète le maximum autorisé. Deux scénarios possibles. Le titre Schneider s'apprécie. Donc, ma ligne de 122 500 passe à 132 500. Donc, j'aurai 10 000 euros de plus-value latente au SRD. Et là, c'est là que c'est important à comprendre. Ces 10 000 euros de plus-value latente vont être considérés comme des espèces et vont me permettre, et je vais pouvoir appliquer sur ces 10 000 euros l'effet de levier 2 x 5, et vont me permettre d'acheter pour 50 000 euros supplémentaires de titres, et notamment de titres Schneider si je le souhaite. Scénario 2, le titre baisse. Ma ligne pas de 122 500 à 112 500. Donc, j'ai une moins-value latente de 10 000 euros. Ces 10 000 euros viennent s'impacter négativement dans mes liquidités, dans mes espèces. J'applique également le fait de levier de 5. Donc, je peux acheter pour 50 000 euros de moins de titres Schneider, et ma position doit être réduite de 50 000 euros. Et donc, je ne peux plus avoir que pour 72 500 euros de titres. Donc, il va falloir que je rétablisse ma couverture en couverture positive, soit en vendant pour 50 000 euros de titres Schneider, soit en augmentant mes liquidités, donc en faisant très rapidement un virement vers EasyBourse. Alors donc, pour que ce soit extrêmement clair, je vais récapituler ça dans un schéma. Donc, mon portefeuille, mes espèces. J'ai mon achat de Schneider, 122 500. J'ai mes 50 000 euros de plus-value. Et donc, non, j'ai les 122 500. Je passe à 132 500, donc j'ai 10 000 euros de plus-value. Mes 10 000 euros de plus-value me permettent d'augmenter ma possibilité d'achat, ou ma possibilité de détention d'actions de 50 000 euros. Voilà. Donc ici, je peux en détenir pour 172 500 euros d'actions Schneider. J'en détiens 132 500. Donc, tout va bien. Ma couverture est positive, il n'y a pas de problème. Deuxième cas plus négatif, défavorable. Donc, encore une fois, j'ai acheté pour 72 500. Le titre baisse à 112 500, donc j'ai 10 000 euros de moins-value l'attente SRD. Et cette moins-value attente, avec l'effet levier, va impacter ce que je peux détenir au SRD de 50 000 euros. Et donc là, je vais pouvoir détenir au SRD que 72 500, alors que j'ai 112 500. Donc là, il y a un problème, il y a une insuffisance de couverture. Et on va vous demander rapidement, soit de vendre un certain nombre de titres, 50 000 euros de titres de Schneider pour que l'équilibre soit rétabli, soit de rajouter rapidement des espèces pour que ces ratios soient conservés. Donc, il y a sur trois jours, on va vous demander une fois, deux fois, trois fois, et le troisième jour, si ce n'est toujours pas fait, sachez que nous aurons l'obligation légale de faire ceci à votre place, c'est-à-dire de couper vos positions. Alors, quelques exemples très précis, il ne faut pas s'effrayer non plus trop de ces problèmes de couverture ou de calendrier. Finalement, le fonctionnement du SRD est plus simple qu'il n'en a l'air. Voilà, quelques exemples très simples. Alors, première, on considère un compte-titres avec 2 000 euros en espèces, un effet de levier de fois 5, et aujourd'hui, 31 août, vous achetez 1 000 titres à 10 euros. Donc, vous achetez pour 10 000 euros au SRD. Scénario 1, donc le cours monte à 11 euros le 6 septembre, c'est le temps que vous connectez, vous voyez que le cours est à 11 euros, vous dites, je vais profiter, je vais vendre. Donc, vous vendez en mettant bien vente au SRD. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, date de liquidation, donc le 27 septembre, on va voir que vous avez acheté 10 euros et vendu 11 euros, et le jour du règlement, eh bien, 1 000 euros de plus-value que vous avez fait, on va vous les créditer sur votre compte-espèce. Alors, votre compte-espèce va passer de 2 000 euros, plus 1 000 euros de plus-value, à 3 000 euros. Et le jour du règlement, on va aussi impacter votre compte-espèce avec les frais de courtage et les frais de CRD, de commission ou de règlement différé. En gros, c'est le taux de financement de vos positions. Donc là, ce que vous achetez aujourd'hui, que vous vendez le 6 septembre, il y aura 6 soirées durant lesquelles vous aurez été en position. Et donc, on va appliquer à 6 reprises ce taux de 0,022%. Et donc, il y aura 13,2 euros qui vont être débités de votre compte-espèce au titre du financement de vos positions. Deuxième exemple, même scénario, 2 000 euros en espèces. Vous achetez aujourd'hui 10 euros à 1 000 titres. Et la semaine prochaine, mardi 6 septembre, vous considérez, vous vous rendez compte que le cours a baissé. Donc, la date de liquidation va constater que vous avez fait une moins-value de 1 000 euros. Et le jour du règlement, c'est 1 000 euros qui vont être débités de votre compte-espèce. Et également, au jour du règlement, il y a également les débits des frais de courtage et des frais de CRD. Les frais de courtage, si vous avez par exemple la formule Easy Expert, sachez que sur Easy Expert, un ordre de 10 000 euros est facturé 12 euros. Donc, le jour du règlement, il y aura 1 000 euros débités au titre de votre moins-value d'attente. 12 euros plus 2 euros à l'achat et la vente au titre des frais de courtage. Et il y a les frais de CRD de 13,2 euros. Pour que ce soit bien clair et bien transparent. Autre possibilité, le cours monte et vous ne le vendez pas. Alors, deux possibilités. Ce que vous dites, moi, la première possibilité, c'est de se faire vivre les titres. C'est-à-dire que vous dites, bon, j'avais acheté au SRD, maintenant, je veux détenir ces titres au comptant. Voilà. Donc, c'est possible. C'est possible. Alors, comment faire ? Déjà, il faut programmer. On verra juste après comment on le fait dans votre compte que vous achetiez ces titres. Donc, il faut que le jour du règlement, vous ayez les 10 000 euros disponibles sur votre compte espèce pour acheter les 10 000 euros initiaux financés au SRD. Comme ces titres, vous allez maintenant les avoir au comptant, sachez que vous deviendrez de facto éligible à la TTF. Et également, aussi, une remarque en passant, le prix moyen d'achat sera celui de votre ligne à la liquidation. Effectivement, de manière générale, au SRD, on considère toujours les cours de liquidation comme des nouveaux prix moyen d'achat. On ne garde pas l'antériorité quand vous gardez vos titres au SRD sur plusieurs mois. On ne garde pas l'antériorité de l'achat initial, mais c'est à chaque liquidation qu'on repart et à chaque liquidation qu'on reprend, qu'on recalcule un prix moyen d'achat. Donc, soit vous faites livrer les titres et vous les avez au comptant, soit vous dites, je veux, là ici, continuer à jouer les titres à la hausse, et je veux rester au SRD, je veux reporter ma position et repartir pour un nouveau mois SRD. Donc, c'est ce qu'on appelle le report ou encore la prorogation. Sachez que cette fonctionnalité n'est pas proposée à la Banque Postale et est proposée par EasyBourse. qui permet effectivement de pouvoir avoir plus de facilité, de possibilité dans la gestion de son portefeuille. Donc, quand on reporte sa position, l'investissement continue à courir et, chose importante, on va à la date de liquidation voir si vous avez des plus-values ou des moins-values latentes. Et si vous avez des plus-values latentes, et bien, cette plus-value va être crédité le jour de règlement sur votre compte espèce. Donc, si vous gardez mois après mois des positions SRD, et bien, à chaque date de règlement, votre compte espèce va être impacté de vos plus-values latentes, donc ce sera un crédit, ou de vos moins-values latentes, et ce sera un débit. Et à chaque fois, on continuera à ajouter, et pour que vous puissiez bien piloter votre compte, on affichera dans l'interface vos primes-moyens d'achat à la date de liquidation. Scénario 4. Le cours baisse et vous ne vendez pas, donc c'est un peu la même chose que juste avant. Donc, vous avez la possibilité de vous faire livrer les titres pour les avoir au comptant. Donc, il va falloir que vous ayez votre compte espèce alimenté ici de 10 000 euros pour que l'achat puisse se faire. Vous deviendrez éligible à la TTF. Une autre possibilité, la prorogation, en espérant que le cours remonte et que votre moins-value que vous avez là redivine une plus-value. Mais la moins-value latente qui aura été constatée à la date de liquidation, et bien, elle sera débitée de votre compte espèce le 30 septembre au soir. Voilà. Alors, comment paramétrer ces instructions de report ou de livraison de titres ? Allons, retournons sur le site. Retournons sur le site. On va voir les choses très pratiques. Revenons sur l'action totale, par exemple. Voilà l'action totale. Donc, c'est ma fiche valeur. On va aller sur une fiche de passage d'ordre. On va même passer un ordre. Donc, une fiche de passage d'ordre. Il y a effectivement le carnet d'ordre. Il y a le paramétrage de mon ordre. Et effectivement, un récapitulatif de ce que je peux acheter, soit au comptant, soit au SRD, sur cette valeur. Alors, si je veux acheter un titre au SRD de total, comment ça se passe ? Et bien, ici, je dois choisir au SRD. Je vais acheter un titre. Donc, j'ai exactement les mêmes possibilités de passage d'ordre qu'au comptant. Il y a accours limité, à la meilleure limite, au marché, à ce déclenchement, qui sont encore les ordres de stop, stop loss, ou encore à plage déclenchement. Donc, le passage d'ordre est pareil, que ce soit au comptant ou au SRD. Donc, comme ici, je vais vouloir que mon ordre soit exécuté tout de suite. Je vais mettre un ordre au marché. Voilà, donc j'ai toujours une demande de confirmation au moment du passage d'ordre. Donc, on peut voir ici que j'ai 43,53 euros. Et là, j'ai un montant estimé de 45,54, parce que j'ai la formule Easy Premium. Et Easy Premium, c'est 2 euros l'ordre, jusqu'à 800 euros. Donc là, il m'a imputé et simulé le prix de courtage, de passage de mon ordre. Donc, je valide. Ça y est, mon ordre au SRD est passé. Mon ordre au SRD est passé. Donc, je vais pouvoir voir après, dans ma synthèse, comment je vais pouvoir le visualiser. Donc, je vois qu'effectivement, au SRD, ça y est, j'ai 43,55 euros d'engagement de titre au SRD. Je peux voir que j'ai une plus ou moins value SRD, mon cours de 5,99 euros. Alors, qui correspond à quoi ? Oui, alors, j'avais déjà passé, j'avais déjà, j'avais déjà moins 4 euros, de par un ordre précédent. Donc là, il m'a rajouté, il m'a rajouté 2 euros de moins value SRD, qui correspond aux 2 euros de mon nouvel ordre. Donc là, au titre de l'ordre que je vais me faire, c'est moins 2 euros, qui sont les frais de courtage immédiatement constatés, dès que je passe mon ordre. Et puis, j'ai un récapitulatif sur ce sur quoi je suis engagé au SRD. En l'occurrence, effectivement, j'ai 43,55. Et après, je prends mes 2 euros de moins value, que je multiplie par 3, et pour retomber à 1,61, 1,52 euros. Et là, je peux voir que j'ai un disponible comptant et un disponible OSRD, comment cela est calculé. Et bien, comme sur ce compte-là, j'ai un effet de vie de x3, et bien, je prends mon compte espèce, je multiplie par 3, je tiens compte des titres que j'ai déjà dans mon portefeuille. En l'occurrence, j'ai déjà des EPCVM. Donc, j'applique une capacité supplémentaire d'investissement avec ce que j'ai déjà dans mon portefeuille. Et après, je retranche ce que j'ai déjà au SRD. Voilà. Pour, après, paramétrer mes instructions, il y a un onglet spécifique SRD. Donc, SRD qui est là, qui me permet de voir une visibilité complémentaire et plus précise sur ce que j'ai pu faire. Donc, je vais pouvoir afficher septembre 2016. Mes instructions de prorogation. Et alors, donc là, je vais retrouver ma position totale. Et je vais pouvoir, je dirais, paramétrer dès maintenant ce qui va se passer au moment de la date de liquidation. Donc là, j'ai quatre possibilités. Je vais pouvoir, alors par défaut, par défaut, quand vous ouvrez un compte EasyBourse, il y a une case qui est précochée, c'est reporter tous les achats et reporter tous les ventes. Donc, vous achetez et vous vendez toutes les maintenues au SRD. Après, vous pouvez choisir de faire des instructions par défaut. Donc, ils vont s'appliquer à toutes vos lignes SRD. Par exemple, de reporter vos achats ou livrer les ventes. C'est-à-dire que vous avez fait de la vente à découvert et que vous voulez acheter, avoir au comptant vos positions. Donc, vous avez les quatre possibilités qui vous sont proposées. Donc, si je peux décider, par exemple, de reporter tous les achats et de reporter toutes les ventes. Je valide et c'est pris en compte. Il faut que je le fasse avant la date de liquidation. Et puis, la date de liquidation va voir si je suis en plus-value ou moins-value. Si je suis en plus-value, la plus-value latente ne sera crédité à la date de règlement. Alors, je vais prendre une question. Une question qui est, merci d'expliquer les effets d'une prorogation en cas de perte sur un achat. Voilà. Au moment de la clôture, il y a une perte. Donc, effectivement, si vous prorogez, vous passez d'un mois sur l'autre, et bien la date de liquidation, on va voir si effectivement il y a une moins-value latente. Et si une moins-value latente, et bien la conséquence, c'est que cette moins-value latente sera débité de votre compte espèce le jour du règlement. Autre question. Dans le cas d'action, leur vente est bloquée le temps du SRD. Alors, déjà, le SRD, vous pouvez acheter et vendre quand vous voulez. Vous pouvez acheter à 13h et vendre à 14h. Vous pouvez acheter aujourd'hui, vendre dans une semaine, ou acheter aujourd'hui, puis proroger, puis vendre dans plusieurs mois. Donc, la vente n'est pas bloquée le temps du SRD. C'est-à-dire que vous vendez quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du mois SRD. Autre question. J'achète pour 1000€ de titre. Le cours baisse une semaine plus tard, le lundi, mais monte le mardi de 10%. Comment se calcule ma plus-value ? Et bien, on va regarder le mardi. Quelle est votre plus-value, indépendamment de ce qui s'est passé le lundi. Donc, on verra le cours de vos actions. On verra s'il coûte 50€, que vous allez acheter 45€. Et bien, vous aurez 5€ de plus-value par action. Alors, je pense que la personne qui me pose cette question-là, fait souvent référence au certificat leverage et short. Le certificat leverage et short, c'est quoi ? C'est les certificats, qui sont également en vente sur les e-bourses, qui proposent un effet de levier, souvent de x5 d'ailleurs. Mais ces x5, c'est des variations quotidiennes. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui pour 1000€, demain, ça fait plus 5%, le sous-jacent fait plus 5%, vous allez gagner 50€. Demain, après-demain, ça fait moins 10%. Et donc, jour après jour, on va ajouter des variations quotidiennes, ce qui fait qu'au bout d'une semaine, la somme des variations quotidiennes fait que vous n'aurez peut-être pas le même résultat que ce que vous constateriez, si vous regardez le cours du sous-jacent final par rapport au cours d'achat initial du même sous-jacent. Donc, effectivement, l'OSRD, pour résumer, n'a pas l'écueil des certificats leverais des short, qui proposent également un effet de levier de x5, mais les leverage et short, c'est l'effet de levier calculé sur des variations quotidiennes, alors que, dans le cadre du SRD, vous avez 5 fois plus de montant pour investir. Et donc, en fin de période, vous constatez si vous avez une plus-value ou une moins-value, comme vous avez acheté pour 5 fois plus, le bar de plus-value est de 5 fois plus élevé. Donc, différence appréciable avec le leveret des short qui, effectivement, peuvent être dangereux lorsqu'il y a des périodes avec beaucoup de baisse, et ça baisse, ça remonte, et puis vous ne pouvez pas retrouver vos montants initiaux. On fait des webinaires sur les produits de bourse, les varants, les turbos, les certificats, et ces points-là sont abordés de manière plus détaillée. En tout cas, combien de mois peut-on proroger notre SRD ? Autant de temps que vous le voulez, indéfiniment, si vous le souhaitez. Y a-t-il possibilité de paramétrer une alerte par SMS à l'aide de liquidation ? Oui. Comment paramétrer une alerte ? On va aller tout simplement voir, par exemple, l'action totale. Quand vous êtes sur le site Easy Monse et que vous allez voir une fiche valeur sur une action, vous allez souvent voir, d'ailleurs, à beaucoup d'endroits, un petit point d'exclamation. Un petit point d'exclamation, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de paramétrer gratuitement des alertes. Par exemple, je veux être informé, lorsque Total, si jamais Total, qui est aujourd'hui à 43,55, s'il baisse à 40 euros, à la baisse, et pourquoi pas s'il monte à 46 euros à la hausse. Je peux aussi paramétrer ça en pourcentage. Je veux recevoir un email si ces événements-là se produisent jusqu'au 30 septembre. Puis j'enregistre mon alerte. Ça y est, mon alerte est enregistrée. Puis après, je peux gérer mes alertes, les supprimer, faire le ménage, si je le souhaite. On va reprendre le fil de ma présentation. La vente est découverte, qui est effectivement un avantage important du SRD. L'idée, c'est de pouvoir, c'est ceux des stratégies baissières, vous pensez que telle action va baisser, donc éligible uniquement à certaines sociétés les plus importantes de Renex Paris, qui ont une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros et qui acceptent que leur titre puisse être négocié à découvert. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous pensez que l'action A va baisser, elle est à 10 euros, vous vendez 1000 titres de l'action A pour 10 000 euros, sans l'avoir dans votre portefeuille. Dans une semaine, vous constatez que le cours est à 9 euros, vous l'achetez, et donc faites un achat au SRD de 9 000 euros. Et puis donc, date de liquidation, on va constater que vous avez fait une plus-value de 1000 euros, et donc ces 1000 euros vont être crédités sur votre compte espèce. Il y aura également aussi un impact des frais de courtage et des frais de CRD. Voilà, donc la vente à découvert, ça permet d'avoir des stratégies baissières contrariantes. Donc c'est intéressant. Alors, on ne peut pas faire de SRD à découvert, de SRD court sur les trackers. On peut les faire uniquement sur les actions. Alors, s'il y a des problèmes de couverture, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, votre stratégie ne se passe pas comme prévu, le cours de vos actions baisse, et vous aviez relativement peu de marge sur votre couverture. Donc là, votre couverture que vous suivez bien sur votre compte Easy Bourse, dans la synthèse notamment, et vous pouvez très bien tout de suite ici les recalculer en permanence, pour voir si votre couverture au SRD est positive ou pas. Donc, suivez bien votre couverture. Si jamais votre couverture s'avère négative, eh bien, nous, on va vous demander de rétablir l'équilibre. Alors, supposons qu'aujourd'hui, votre couverture devienne négative. Eh bien, demain matin, on va vous envoyer un email et un message bloquant. Le message bloquant, c'est quoi ? C'est que vous êtes obligé de le lire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder au passage d'ordre sans avoir vu ce message. Donc, email et un message bloquant, pour que vous soyez alerté qu'il faut rétablir l'équilibre, soit en vendant certains titres que vous avez au SRD, soit en alimentant votre compte avec des nouveaux fonds, des nouvelles espèces. Si cela n'est toujours pas fait le lendemain matin, eh bien, on vous envoie une deuxième alerte avec un email et on vous dit de couvrir votre position avant 15h30. Et si après 15h30, il n'y a toujours rien qui a été fait, eh bien, nous, c'est une obligation légale. On va devoir rétablir une couverture positive et donc intervenir de manière discrétionnaire et donc vendre de manière discrétionnaire certains de vos titres. En général, on va vendre vos derniers titres que vous devez acheter dans le doute. Et sachez qu'il y a également des frais d'intervention si on devait en arriver là. Quelques mots sur l'impact spécifique s'il y a des opérations sur titres. Effectivement, vous n'êtes pas propriétaire juridiquement des titres, donc il y a quelques spécificités lorsqu'il y a des dividendes ou encore des droits d'attribution ou de souscription. Donc vous ne bénéficiez pas, vous ne percevez pas ni les dividendes ni les droits fiscales, mais cependant vous avez droit à une indemnité compensatrice égale au montant net du dividende. Également, s'il y a des droits d'attribution ou de souscription, vous en achetez si vous êtes acheteur, si vous êtes vendeur short, et bien il n'en bénéficie pas. Voilà, donc s'il y a des questions plus particulières, ça c'est technique là-dessus, n'hésitez pas à solliciter notre service client. Alors, quelques mots juste en récapitulatif. Déjà, j'ai des questions qui me disent, est-ce que c'est possible de bénéficier de cette présentation du support ? Alors, deux choses. D'une part, le document est téléchargeable. Dans votre interface, à droite, vous devez pouvoir, en principe, retrouver le document, le document PowerPoint que j'ai utilisé. Vous pouvez, en principe, le télécharger. Il s'appelle Webinaire SAD 31 août 2016. Deuxièmement, tout ceci a été enregistré et donnera lieu une vidéo qui pourra vous être envoyée si vous en faites la demande, et qui sera également mise sur le site dans la page sur les webinaires, la page webinaire qui est dans Comprendre, à droite, Comprendre à droite, les webinaires. Effectivement, il y a tout le planning des différents webinaires. Il y en a la semaine prochaine sur Promupe avec EasyBourse, comment prendre en main son compte, les outils, les principaux marchés. Il y en a la semaine d'après sur les trackers, varons, turbo, certificats. Voilà, si vous avez apprécié l'effet de levier. Sachez qu'on a des choses intéressantes à vous montrer dans ce domaine-là. Alors, sur le SRD, quelques principes. Un, de la prudence. Effectivement, l'effet de levier, notamment si vous avez du x5, et que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, on peut que vous inciter à y aller progressivement, avec des montants progressifs, avoir des principes de gestion du risque, une stratégie de gestion du risque. Qu'est-ce qui se passe si mon scénario ne se passe pas comme prévu ? Est-ce que je suis prêt à faire ceci ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et sachez qu'avec le SRD, vous pouvez perdre plus que votre capital investi. Effectivement, avec 1000 euros sur votre compte espèce, vous pouvez gagner théoriquement. Théoriquement, si votre plus-value, si la société fait une plus-value de 100%, les cours passent de 10 à 20, et bien vous, vous passerez de 10 à 50. Vous ferez beaucoup. Mais si jamais le cours de l'action baisse de plus de 20%, et bien sachez que vous pouvez perdre totalement votre capital. Alors, pour vous aider, on a notre service client. N'hésitez pas à les solliciter. S'il y a des questions sur votre couverture, le calcul de votre couverture, si vous voulez bénéficier d'un effet de levier, si vous voulez changer de formule, outre ce que j'ai pu vous dire, ils vous accompagneront pour pouvoir le faire. Notre service commercial, si vous voulez juste vous renseigner sur les services et outils d'EasyBourse, si vous n'êtes pas encore client EasyBourse. Et puis moi-même, qui reste à votre disposition. Voilà. Donc, j'ai eu pas de questions nouvelles sur le SRD, sur ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre participation. Merci pour vos différentes questions. Et je vous souhaite donc à très bientôt sur notre site. Et bon train et bonne après-midi à tous. Merci. 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 Merci.